Manifeste du Parti Communiste Karl Marx et Friedrich Engels Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est grand temps que les communistes exposent ouvertement à la face du monde entier leur manière de voir, leur but et leur tendance, et opposent aux légendes du spectre communiste un manifeste du parti lui-même. A cette fin, des communistes appartenant aux nations les plus diverses se sont réunis à Londres et ont tracé les grandes lignes du manifeste que voici et qui est publié en anglais, en français, en allemand, en italien, en flamand et en danois. Première section, bourgeois et prolétaires. Note de base, on entend par bourgeoisie la classe des capitalistes modernes qui sont propriétaires des moyens sociaux de production et emploi du travail salarié. On entend par prolétaires la classe des ouvriers salariés modernes qui, ne possédant en propre aucun moyen de production, en sont réduits à vendre leurs forces de travail pour pouvoir vivre. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est histoire de lutte des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres d'un corps de métier et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, ont été en opposition constante. Ils ont mené une lutte ininterrompue, tantôt cachée, tantôt ouverte, lutte qui, chaque fois, s'est terminée par une transformation révolutionnaire de la société toute entière, ou par la ruine commune des classes en lutte. Aux époques antérieures de l'histoire, nous trouvons presque partout toute une organisation de la société en ordre divers, une hiérarchie complexe des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous avons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs féodaux, des vassaux, des maîtres de corps de métier, des compagnons, des serfs, et en outre, dans presque chacune de ces classes à leur tour, des hiérarchies particulières. La société bourgeoise moderne, issue de la ruine de la société féodale, n'a pas aboli les oppositions de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes des classes nouvelles, des conditions d'oppression nouvelles, de nouvelles formes de lutte. Notre époque, l'époque de la bourgeoisie, a cependant pour signe distinctif qu'elle a simplifié les oppositions de classe. La société entière se scinde de plus en plus en deux grands camps hostiles, en deux grandes classes qui se font directement face, la bourgeoisie et le prolétariat. Des serfs du Moyen-Âge sont issus les bourgeois hors les murs des premières villes. De ces citoyens habitant en dehors des enceintes sont sortis les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, le tour du Cap de Bonne-Espérance, ont ouvert à la bourgeoisie montante un champ d'action nouveau. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce avec les colonies, l'accroissement des moyens d'échange et des marchandises en général, ont donné aux négoces, à la navigation, à l'industrie, un essor qu'ils n'avaient jamais connu, et entraînaient du même coup le développement rapide de l'élément révolutionnaire dans la société féodale chancelante. La manière féodale ou corporative dont avait jusqu'alors fonctionné l'industrie ne suffisait plus à couvrir les besoins qui croissaient à mesure que s'ouvraient les marchés nouveaux. La manufacture s'y substitua. Le maître des corps de métier fut supplanté par la classe moyenne industrielle. La division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein des divers ateliers. Mais les marchés grandissaient toujours. Les besoins continuaient à s'accroître. La manufacture, à son tour, ne suffit plus. Alors la vapeur et les machines révolutionnèrent la production industrielle. A la manufacture, se substitua la grande industrie moderne. A la classe moyenne industrielle, se substituèrent les millionnaires de l'industrie, les chefs d'armées industrielles entières, les bourgeois modernes. La grande industrie a créé le marché mondial, préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial a donné un immense développement au commerce, à la navigation, aux communications terrestres. Ce développement a réagi à son tour sur l'extension de l'industrie. Et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation et les chemins de fer prenaient de l'extension, la bourgeoisie se développait, elle accroissait ses capitaux. Elle rejetait à l'arrière-plan toutes les classes héritées du Moyen-Âge. Nous voyons donc que la bourgeoisie moderne est elle-même le produit d'un long processus de développement, d'une série de bouleversements dans le mode de production et de circulation. Chacun de ces stades de développement de la bourgeoisie s'accompagna d'un progrès politique correspondant. Ordre opprimé lorsque régnaient les seigneurs féodaux, associations armées s'administrant elles-mêmes dans la commune, ici république urbaine indépendante, là, tiers ordre taillable de la monarchie, puis, à l'époque de la manufacture, contrepoids à la noblesse dans la monarchie appuyée sur les divers ordres, ou absolus, et principales assises des grandes monarchies en général. La bourgeoisie s'est enfin arrogée depuis la création de la grande industrie et du marché mondial, la suprématie politique exclusive dans l'état représentatif moderne. Les pouvoirs publics modernes ne sont qu'un comité qui administre les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle hautement révolutionnaire. Là où elle est arrivée au pouvoir, la bourgeoisie a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux, idylliques. Elle a impitoyablement déchiré la variété bariolée des liens féodaux qui unissait l'homme à ses supérieurs naturels, et n'a laissé subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le dur paiement comptant. Elle a noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste, les frissons sacrés de l'exaltation religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la mélancolie sentimentale des petits bourgeois. Elle a dissous la dignité personnelle dans la valeur des changes et substitué aux innombrables libertés reconnues par lettres patentes et chèrement acquises, la seule liberté sans scrupules du commerce. En un mot, elle a substitué à l'exploitation que voilaient les illusions religieuses et politiques, l'exploitation ouverte, cynique, directe et toute crue. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités tenues jusqu'ici pour vénérables et considérées avec une piété mêlée de craintes. Elle a transformé le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l'homme de science en salarié à ses gages. La bourgeoisie a arraché aux relations familiales leurs voiles sentimentales attendrissants et les a ramenés à un pur rapport d'argent. La bourgeoisie a révélé comment la manifestation de la force brutale que la réaction admire tant dans le Moyen-Âge trouvait son complément approprié dans la fainéantise la plus crasse. Elle a été la première à montrer ce dont est capable l'activité des hommes. Elle a accompli de tout autres merveilles que les pyramides d'Égypte, les actes du Chromain et les cathédrales gothiques. Elle a réalisé de toutes autres expéditions que les grandes invasions et les croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner en permanence les instruments de production, donc les conditions de la production, donc l'ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien mode de production était au contraire la condition d'existence première de toutes les classes industrielles antérieures. Le bouleversement constant de la production, l'ébranlement incessant de toutes les conditions sociales, l'insécurité et l'agitation perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les époques antérieures. Tous les rapports bien établis, figés par la rouille, avec leur cortège d'idées et de conceptions surannées et vénérables, sont dissous. Tous les rapports nouveaux tombent en désuétude avant d'avoir pu se scléroser. Toute hiérarchie sociale et tout ordre établi se volatilisent. Tout ce qui est sacré est profané et les hommes sont enfin contraints de considérer d'un œil froid leur position dans la vie, leur relation mutuelle. Pressée par le besoin de déboucher toujours plus étendu pour ses produits, la bourgeoisie se répand sur la terre entière. Il faut qu'elle s'implante partout, s'installe partout, établisse partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie a donné une tournure cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a sapé sous les pieds de l'industrie sa base nationale. Les antiques industries nationales ont été anéanties et continuent à l'être chaque jour. Elles sont évincées par des industries nouvelles dont l'introduction devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées. Des industries qui ne transforment plus des matières premières du pays, mais des matières premières en provenance des zones les plus reculées et dont les produits sont consommés non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde à la fois. Les anciens besoins que satisfaisaient les produits nationaux sont remplacés par des besoins nouveaux qui exigent pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains. L'ancien isolement de localités et de nations qui se suffisait à elles-mêmes fait place à des relations universelles, à une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle, l'est tout autant de la production intellectuelle. Les produits de l'esprit des diverses nations deviennent bien communs. L'exclusivisme et l'étroitesse nationaux deviennent de plus en plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales n'est une littérature mondiale. Grâce au perfectionnement rapide de tous les instruments de production, grâce aux communications rendues infiniment plus faciles, la bourgeoisie entraîne brutalement dans la civilisation toutes les nations, même les plus barbares. Le bon marché de ces marchandises est l'artillerie lourde avec laquelle elle abat toutes les murailles de Chine et contrainte à capituler les barbares qui nourrissent la haine la plus opiniâtre de l'étranger. Elle oblige toutes les nations à faire leur, si elles ne veulent pas disparaître, le mode de production de la bourgeoisie. Elle les contrainte à introduire chez elle ce qu'elle appelle la civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoise. En un mot, elle se crée un monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a créé des villes énormes, elle a considérablement augmenté la population urbaine par rapport à celle des campagnes et arraché ainsi une part importante de la population à l'abêtissement de la vie rurale. Tout comme elle a assujetti la campagne à la ville, elle a rendu les pays barbares ou à demi-barbares dépendant des pays civilisés, les peuples paysans dépendant des peuples bourgeois, l'Orient de l'Occident. La bourgeoisie supprime de plus en plus l'éparpillement des moyens de production, de la propriété et de la population. Elle a aggloméré la population, centralisé les moyens de production et concentré la propriété en un petit nombre de mains. La conséquence nécessaire a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes tout juste liées par des alliances ayant des intérêts, des lois, des gouvernements et des systèmes douaniers différents ont été concentrées en une nation unique avec un gouvernement unique, une législation unique, un seul intérêt national de classe, une seule frontière douanière. dans le cadre de sa domination de classe à peine centenaire, la bourgeoisie a créé des forces de production plus massives et plus colossales que toutes les générations passées prises ensemble. Soumission à l'homme des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, navigation à vapeur, chemin de fer, télégraphes électriques, défrichement de continents entiers, régularisation des fleuves, population entière jaillie du sol. Quel est le siècle passé qui soupçonnait que de telles forces de production sommeillaient au sein du travail social ? Or, nous l'avons vu, les moyens de production et d'échange sur la base desquels la bourgeoisie a commencé à s'édifier ont été produits au sein de la société féodale. À un certain stade de développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot, les rapports de propriétés féodaux, ne correspondaient plus aux forces productives déjà développées. Ils paralysaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant d'entraves. Il fallait les faire sauter, on les fit sauter. Ils furent remplacés par la libre concurrence avec l'organisation sociale et politique appropriée, avec la suprématie économique et politique de la classe bourgeoise. Nous voyons s'opérer sous nos yeux un mouvement analogue. Les conditions bourgeoises de production et d'échange, les rapports bourgeois de propriété, la société bourgeoise moderne qui a fait jaillir comme par enchantement des moyens de production et d'échange aussi prodigieux, ressemblent au sorcier qui n'est plus capable de maîtriser les puissances infernales qu'il a invoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est plus que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre les rapports de propriété qui conditionnent l'existence de la bourgeoisie et de sa suprématie. Il suffit de citer les crises commerciales qui, revenant périodiquement, remettent en question et menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise tout entière. Chaque crise anéantit régulièrement une grande partie non seulement des produits existants, mais même des forces productives déjà créées. Avec les crises, éclate une épidémie sociale qui serait apparue à toutes les époques antérieures comme une absurdité. L'épidémie de la surproduction. La société se trouve brusquement ramenée à un état de barbarie momentanée. On dirait qu'une famine, une guerre générale d'anéantissement lui ont coupé tous les moyens de subsistance. L'industrie, le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce qu'elle possède trop de civilisations, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elles disposent ne servent plus à faire progresser la civilisation bourgeoise et les rapports de propriété bourgeois. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ces rapports, elles sont entravées par eux. Et dès qu'elles surmontent cet obstacle, elles désorganisent toute la société bourgeoise, elles mettent l'existence de la propriété bourgeoise en péril. Les conditions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont produite. Par quels moyens la bourgeoisie surmonte-t-elle les crises ? D'une part en imposant la destruction d'une masse de forces productives, d'autre part en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. Par quels moyens donc ? En ouvrant la voie à des crises plus étendues et plus violentes et en diminuant les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se tournent maintenant contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui apportent la mort, elle a aussi engendré les hommes qui porteront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. Dans la mesure même où se développe la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent que tant qu'ils trouvent du travail et qui n'en trouvent que tant que leur travail augmente le capital. Ces ouvriers, obligés de se vendre par portions successives, sont une marchandise comme tout autre article du commerce et sont donc exposés de la même manière à tous les aléas de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. L'extension du machinisme et la division du travail ont fait perdre au travail des prolétaires tout caractère indépendant et par suite tout attrait pour l'ouvrier. Celui-ci n'est plus qu'un accessoire de la machine et l'on exige de lui que le geste le plus simple, le plus monotone, le plus facile à apprendre. Les frais qu'occasionne l'ouvrier se limitent donc à peu près uniquement aux moyens de subsistance dont il a besoin pour son entretien et la reproduction de sa race. Or, le prix d'une marchandise, donc aussi du travail, est égal à ses frais de production. En conséquence, à mesure que le travail devient plus répugnant, le salaire baisse. Plus encore, à mesure que s'accroissent le machinisme et la division du travail, la masse du travail grandit aussi, soit par l'augmentation des heures de travail, soit par l'augmentation du travail exigé dans un temps donné, par l'accélération de la marche des machines, etc. L'industrie moderne a transformé le petit atelier du maître artisan patriarcal en la grande usine du capitaliste industriel. Des masses d'ouvriers concentrés dans la fabrique sont organisées militairement. Simple soldats de l'industrie, ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement des esclaves de la classe bourgeoise, de l'État bourgeois. Ils sont, chaque jour et à chaque heure, asservis par la machine, par le surveillant, et avant tout, par le fabricant bourgeois individuel lui-même. Ce despotisme est d'autant plus mesquin, odieux, exaspérant, qu'il proclame plus ouvertement le profit comme sa fin ultime. Moins le travail manuel exige d'habileté et de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne se développe, plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes. Les différences de sexe et d'âge n'ont plus aucune valeur sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le coût diffère selon l'âge et le sexe. Une fois terminée son exploitation par le fabricant, en ce sens qu'on lui a compté son salaire, l'ouvrier voit fondre sur lui les autres membres de la bourgeoisie, le propriétaire, le boutiquier, le prêteur sur gage, etc. Les anciennes petites classes moyennes, petits industriels, petits commerçants, petits rentiers, artisans et paysans, toutes ces classes tombent dans le prolétariat, soit que leur petit capital ne suffit pas pour pratiquer la grande industrie et succombe à la concurrence des capitalistes mieux pourvus, soit que leur habileté soit dépréciée par des méthodes de production nouvelles. Aussi, le prolétariat se recrute-t-il dans toutes les classes de la population. Le prolétariat passe par diverses étapes de développement. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. Au début, la lutte est engagée par les ouvriers isolés, puis par les ouvriers d'une usine, puis par les ouvriers d'une branche d'activité dans une localité et contre le bourgeois individuel qui les exploite directement. Ils dirigent leurs attaques non seulement contre les rapports bourgeois de production, ils les dirigent contre les instruments de production eux-mêmes. Ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence. Ils brisent les machines. Ils mettent le feu aux usines. Ils cherchent à se reconquérir la position disparue de l'ouvrier du Moyen-Âge. À ce stade, les ouvriers constituent une masse disséminée à travers tout le pays et émiettée par la concurrence. S'il leur arrive de former une masse cohérente, ce n'est pas encore là le résultat de leur propre union, mais de celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins politiques propres, doit mobiliser le prolétariat tout entier et est encore pour un temps capable de le faire. À ce stade, les prolétaires ne combattent donc pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, les restes de la monarchie absolue, les propriétaires fonciers, les bourgeois qui ne pratiquent pas l'industrie, les petits bourgeois. De la sorte, tout le mouvement historique est concentré entre les mains de la bourgeoisie. Chaque victoire remportée dans ces conditions est une victoire de la bourgeoisie. Mais avec le développement de l'industrie, le prolétariat ne fait pas que s'accroître. Il est concentré en masse plus considérable. Sa force grandit et il en prend plus conscience. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat tentent à devenir les mêmes à mesure que les machines effacent de plus en plus les différences dans le travail et réduisent presque partout le salaire à un niveau également bas. La concurrence croissante des bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent de plus en plus instable le salaire des ouvriers. Le perfectionnement constant et de plus en plus rapide des machines rendent toutes leurs situations de plus en plus précaires. Les conflits individuels entre ouvriers et bourgeois revêtent de plus en plus le caractère de conflits entre deux classes. Les ouvriers commencent par former des coalitions contre les bourgeois. Ils s'associent pour défendre leur salaire. Ils fondent même des associations permanentes pour être pourvus en cas de révoltes éventuelles. Par endroits, la lutte éclate en émeute. Il arrive que les ouvriers l'emportent mais ce n'est qu'une victoire passagère. Le résultat véritable de leur lutte n'est pas le succès immédiat mais l'expansion grandissante de leur union. Elle est stimulée par la croissance des moyens de communication que crée la grande industrie et qui permettent aux ouvriers des différentes localités d'entrer en contact. Or, il suffit de cette liaison pour centraliser les multiples luttes locales ayant partout le même caractère en une lutte nationale, en une lutte de classe. Cependant, toute lutte de classe est une lutte politique et l'union qui a demandé des siècles aux bourgeois du Moyen-Âge avec leur chemin vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en quelques années grâce au chemin de fer. Cette organisation des prolétaires en classe et par suite en partie politique, la concurrence entre les ouvriers eux-mêmes la détruit à chaque instant. Mais elle ne cesse de renaître plus forte, plus solide, plus puissante. Utilisant les divisions internes de la bourgeoisie, elle impose la reconnaissance légale de certains intérêts des ouvriers. Ainsi, le bill des Deezer en Angleterre, les conflits de la vieille société en général font progresser de bien des manières le développement du prolétariat. La bourgeoisie se trouve engagée dans une lutte continuelle contre l'aristocratie au début, plus tard, contre les éléments de la bourgeoisie elle-même dont les intérêts entrent en contradiction avec les progrès de l'industrie, en permanence contre la bourgeoisie de tous les pays étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit obligée de faire appel au prolétariat, d'avoir recours à son aide et de l'entraîner ainsi dans le mouvement politique. Elle procure donc elle-même au prolétariat les linéaments de sa propre culture, c'est-à-dire des armes contre elle-même. En outre, nous l'avons vu, le progrès de l'industrie précipite dans le prolétariat des portions entières de la classe dominante ou du moins menacent leurs conditions de vie. Elles aussi apportent au prolétariat une masse d'éléments formateurs. Enfin, en des temps où la lutte de classe approche de la crise décisive, le processus de désagrégation au sein de la classe dominante, au sein de toute l'ancienne société, revêt un caractère si violent, si cru, qu'une petite partie de la classe dominante se désolidarise d'elle et rejoint la classe révolutionnaire, la classe qui porte en ses mains l'avenir. Donc, tout comme jadis une partie de la noblesse a passé à la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie passe maintenant au prolétariat, et en particulier une partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique. De toutes les classes qui aujourd'hui font face à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe réellement révolutionnaire. Les autres périclites et sombrent avec la grande industrie. Le prolétariat en est le produit le plus spécifique. Les classes moyennes, le petit industriel, le petit commerçant, l'artisan, le paysan, tous combattent la bourgeoisie pour sauver de la ruine leur existence de classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires mais conservatrices. Plus encore, elles sont réactionnaires car elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, elles le sont en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles ne défendent pas leurs intérêts actuels mais leurs intérêts futurs. Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. Quant au prolétariat en haillons, ce pourrissement passif des couches les plus basses de la vieille société, une révolution prolétarienne pourra le précipiter ça et là dans le mouvement mais toutes ces conditions d'existence font qu'il sera plus disposé à se laisser acheter pour des machinations réactionnaires. Les conditions de vie de la vieille société sont déjà anéanties dans les conditions de vie du prolétariat. Le prolétaire ne possède rien. Ses rapports avec femmes et enfants n'ont plus rien de commun avec les rapports familiaux bourgeois. Le travail industriel moderne, l'asservissement moderne au capital, semblable en Angleterre et en France, en Amérique et en Allemagne, elle a dépouillé de tout caractère national. Les lois, la morale, la religion sont pour lui tout autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent tout autant d'intérêts bourgeois. Toutes les classes qui, dans le passé, ont conquis l'hégémonie s'efforçaient d'assurer une situation sociale déjà acquise en soumettant la société entière à leur propre mode d'appropriation. Les prolétaires ne peuvent s'emparer des forces sociales de production qu'en abolissant le mode d'appropriation qui a été le leur jusqu'à présent et, par voie de conséquence, le mode d'appropriation antérieur dans son ensemble. Les prolétaires n'ont rien à sauvegarder qui leur appartiennent. Ils ont à détruire tout ce qui, jusqu'ici, était garantie et assurance de la propriété privée. Tous les mouvements du passé étaient des mouvements de minorité ou dans l'intérêt de minorité. Le mouvement du prolétariat est le mouvement autonome de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité. Le prolétariat, couche la plus basse de la société actuelle, ne peut se redresser, se mettre debout, sans faire voler en éclat toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle. bien qu'elle ne le soit pas dans son contenu, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est, par sa forme, d'abord une lutte nationale. Le prolétariat de chaque pays doit naturellement en finir d'abord avec sa propre bourgeoisie. En retraçant les phases les plus générales du développement du prolétariat, nous avons suivi la guerre civile plus ou moins larvée dans le sein de la société existante jusqu'au point où elle éclate en une révolution ouverte et où le prolétariat fonde sa domination en renversant par la violence la bourgeoisie. Toute société jusqu'à nos jours reposait, nous l'avons vu, sur l'opposition entre classe d'oppresseur et classe opprimée. Mais pour pouvoir opprimer une classe, il faut lui assurer des conditions au sein desquelles elle puisse au moins subvenir à son existence asservie. Sous le régime du servage, le serf s'est haussé au rang de membre de la commune, tout comme sous le joug de l'absolutisme féodal, le petit bourgeois à accéder à la bourgeoisie. L'ouvrier moderne, au contraire, au lieu de s'élever avec le progrès de l'industrie, tombe de plus en plus au-dessous des conditions de sa propre classe. L'ouvrier se transforme en indigent et le paupérisme se développe encore plus vite que la population et la richesse. Cela révèle au grand jour que la bourgeoisie est incapable de demeurer plus longtemps la classe dominante de la société et de lui imposer comme règle impérative les conditions d'existence de sa classe. Elle est incapable de régner car elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave même au sein de son esclavage car elle est contrainte de le laisser déchoir à un point où elle doit le nourrir au lieu qu'il la nourrisse. La société ne peut plus vivre sous son régime autrement dit l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec la société. La condition la plus essentielle de l'existence et de la domination de la classe bourgeoise est l'accumulation de la richesse entre les mains de particuliers la formation et l'accroissement du capital. La condition du capital est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l'industrie dont la bourgeoisie et l'agent veulent et sans résistance substitue à l'isolement des ouvriers par la concurrence leur union révolutionnaire par l'association. Le développement de la grande industrie sape donc sous les pieds de la bourgeoisie la base même sur laquelle elle produit et s'approprie les produits. La bourgeoisie produit avant tout ses propres faux soyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inéluctables. de la bourgeoisie de la bourgeoisie Deuxième section Prolétaires et communistes Quels sont les rapports des communistes avec les prolétaires en général ? Les communistes ne constituent pas un parti particulier en face des autres partis ouvriers. Ils n'ont pas d'intérêt séparé de ceux du prolétariat tout entier. Ils ne posent pas de principes particuliers selon lesquels ils veulent modeler son mouvement. Les communistes Les communistes ne se distinguent des autres partis prolétariens que sur deux points. D'une part, dans les diverses luttes nationales des prolétaires, ils mettent en évidence et font valoir les intérêts communs à l'ensemble du prolétariat et indépendants de la nationalité. D'autre part, aux diverses stades de développement que traverse la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, ils représentent toujours l'intérêt de l'ensemble du mouvement. Les communistes sont donc dans la pratique la partie la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, celle qui ne cesse d'entraîner les autres. Sur le plan de la théorie, ils ont sur le reste de la masse du prolétariat l'avantage de comprendre clairement les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement prolétarien. Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les autres partis prolétariens. Constitution du prolétariat en classe, renversement de la domination de la bourgeoisie, conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Les propositions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, sur des principes inventés ou découverts par tel ou tel utopiste. Elles ne sont que l'expression générale de rapports effectifs d'une lutte de classe qui existent, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. L'abolition de rapports de propriétés antérieures n'est pas quelque chose qui caractérise en propre le communisme. Tous les rapports de propriétés ont subi dans l'histoire un changement constant, une transformation continuelle. La révolution française, par exemple, a aboli la propriété féodale au profit de la propriété bourgeoise. Ce qui distingue le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété bourgeoise. Or, la propriété privée bourgeoise moderne est l'expression dernière et la plus achevée de la production et de l'appropriation des produits reposant sur des oppositions de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie en cette seule expression, abolition de la propriété privée. On nous a reproché, à nous communistes, de vouloir abolir la propriété personnellement acquise, fruit du travail individuel. La propriété qui, dit-on, constitue le fondement de toute liberté, de toute activité, de toute indépendance personnelle. La propriété fruit du travail, de l'effort, du mérite personnel. Veut-on parler de la propriété du petit bourgeois, du petit paysan qui a précédé la propriété bourgeoise ? Nous n'avons que faire de l'abolir. Le développement de l'industrie s'en est chargé et s'en charge encore chaque jour. Ou bien, veut-on parler de la propriété privée bourgeoise moderne ? Mais le travail salarié, le travail du prolétaire, crée-t-il pour lui de la propriété ? Nullement. Il crée le capital, c'est-à-dire la propriété qui exploite le travail salarié, et ne peut se développer qu'à la condition de créer encore et encore du travail salarié pour l'exploiter de nouveau. Sous sa forme actuelle, la propriété privée a pour base l'opposition du capital et du travail salarié. Examinons les deux termes de cette opposition. Être capitaliste ne signifie pas seulement occuper une position purement personnelle dans la production, mais une position sociale. Le capital est un produit collectif et ne peut être mis en mouvement que par une activité commune de nombreux membres de la société, voire, en dernière analyse, que par l'activité commune de tous les membres de la société. Le capital n'est donc pas une puissance personnelle, il est une puissance sociale. Si donc le capital est transformé en une puissance collective appartenant à tous les membres de la société, ce n'est pas une propriété personnelle qui se transforme en propriété sociale, c'est seulement le caractère social de la propriété qui se transforme. Il perd son caractère de classe. Venons-en au travail salarié. Le prix moyen du travail salarié est le minimum du salaire, c'est-à-dire la somme des moyens de subsistance nécessaires pour maintenir en ville l'ouvrier en tant qu'ouvrier. Ce que l'ouvrier salarié s'approprie donc par son activité est tout juste suffisant pour reproduire sa puère et simple existence. Nous ne voulons nullement abolir cette appropriation personnelle des produits du travail nécessaires à la reproduction de la vie quotidienne, une appropriation qui ne laisse aucun profit net susceptible de conférer un pouvoir sur le travail d'autrui. Nous voulons seulement abolir le caractère pitoyable de cette appropriation qui fait que l'ouvrier ne vit que pour accroître le capital et ne vit qu'autant que l'exige l'intérêt de la classe dominante. Dans la société bourgeoise, le travail vivant n'est qu'un moyen d'accroître le travail accumulé. Dans la société communiste, le travail accumulé n'est qu'un moyen pour élargir, enrichir, faire progresser la vie des ouvriers. Dans la société bourgeoise, le passé règne donc sur le présent. Dans la société communiste, le présent règne sur le passé. Dans la société bourgeoise, le capital possède une indépendance et un caractère personnel, tandis que l'individu actif n'a ni indépendance ni personnalité. Et c'est l'abolition de cette situation que la bourgeoisie appelle l'abolition de la personnalité et de la liberté. elle a raison. Il s'agit en effet d'abolir la personnalité, l'indépendance et la liberté bourgeoise. Par liberté, on entend dans le cadre des actuels rapports de production bourgeois la liberté du commerce, la liberté d'acheter et de vendre. Mais si le trafic disparaît, la liberté de trafiquer disparaît aussi. Les discours ronflants sur la liberté de trafiquer, comme toutes les autres forfanteries de notre bourgeoisie sur la liberté, n'ont somme toute de sens que par opposition au trafic entravé, aux bourgeois asservis du Moyen-Âge. Ils n'en ont plus vis-à-vis de l'abolition par les communistes du trafic, des rapports de production bourgeois et de la bourgeoisie elle-même. Vous vous indignez que nous voulions abolir la propriété privée ? Mais dans votre société actuelle, la propriété privée est abolie pour les neuf dixièmes de ses membres. Si elle existe, c'est précisément qu'elle n'existe pas pour neuf dixièmes. Vous nous reprochez donc de vouloir abolir une propriété qui suppose comme condition nécessaire l'absence de propriété pour l'immense majorité de la société. En bref, vous nous reprochez de vouloir supprimer votre propriété. De fait, c'est bien ce que nous voulons. Dès l'instant où le travail ne peut plus être transformé en capital, en argent, en rente foncière, bref, en une puissance sociale susceptible d'être monopolisée, en d'autres termes, dès l'instant où la propriété personnelle ne peut plus se convertir en propriété bourgeoise, dès cet instant, vous déclarez que ce serait la disparition de la personne. Vous avouez donc que par personne, vous n'entendez rien d'autre que le bourgeois, le propriétaire bourgeois. Or, cette personne-là, il faut assurément la supprimer. Le communisme note à personne le pouvoir de s'approprier des produits sociaux. Il note que le pouvoir de s'assujettir le travail d'autrui grâce à cette appropriation. On a objecté que l'abolition de la propriété privée signifierait la cessation de toute activité et l'instauration d'une paresse générale. S'il en était ainsi, la société bourgeoise devrait avoir depuis longtemps péri de paresse, car dans cette société, ceux qui travaillent ne gagnent pas et ceux qui gagnent ne travaillent pas. Toute cette objection aboutit à cette tautologie qu'il n'y a plus de travail salarié dès qu'il n'y a plus de capital. Tous les arguments invoqués contre le mode communiste d'appropriation et de production des produits matériels ont été également étendus à l'appropriation et à la production des produits de l'esprit. Tout comme, pour le bourgeois, la fin de la propriété de classe signifie la fin de la production elle-même, la fin de la culture de classe s'identifie à ses yeux avec la fin de toute culture. La culture dont il déplore la perte est pour l'immense majorité un dressage qui en fait des machines. Mais ne chicanez pas avec nous en mesurant l'abolition de la propriété bourgeoise à l'aune de vos idées bourgeoises de liberté, de culture, de droit, etc. Vos idées elles-mêmes sont des produits des rapports bourgeois de production et de propriété. comme votre droit n'est que la volonté de votre classe érigée en loi, volonté dont le contenu est donné dans les conditions matérielles d'existence de votre classe. La conception intéressée qui vous fait transformer en loi éternelle de la nature et de la raison vos rapports de production et de propriété alors qu'ils sont historiques et que le cours de la production les rend caduques, vous la partagez avec toutes les classes dominantes disparues. Ce que vous comprenez pour la propriété antique, ce que vous comprenez pour la propriété féodale, il semble que vous ne puissiez le concevoir pour la propriété bourgeoise. Abolition de la famille Même les radicaux les plus avancés s'indignent de cet infâme dessein des communistes. Quelle est la base de la famille actuelle, de la famille bourgeoise ? Le capital, le gain individuel. Pleinement développée, elle n'existe que pour la bourgeoisie, mais elle a pour contrepartie la privation de familles imposées aux prolétaires et la prostitution publique. La famille du bourgeois cesse naturellement d'exister en même temps que son complément et tous deux disparaissent en même temps que le capital. Nous reprochez-vous de vouloir abolir l'exploitation des enfants par leurs parents ? Nous avouons ce crime. Mais, dites-vous, nous supprimons les liens les plus doux en substituant à l'éducation par la famille et l'éducation par la société. Mais votre éducation elle-même n'est-elle pas déterminée aussi par la société ? Par les rapports sociaux au sein desquels elle se fait ? Par l'ingérence plus ou moins directe de la société par le canal de l'école ? Etc. L'action de la société sur l'éducation n'est pas une invention des communistes. Il change seulement son caractère. Ils arrachent l'éducation à l'influence de la classe dominante. Les boniments de la bourgeoisie sur la famille et l'éducation sur la douceur des liens entre parents et enfants deviennent d'autant plus écœurants que la grande industrie déchire de plus en plus tous les liens familiaux pour les prolétaires et que les enfants sont transformés en simples articles de commerce et en instruments de travail. Mais vous, communistes, vous voulez introduire la communauté des femmes nous lance en chœur toute la bourgeoisie. Le bourgeois ne voit dans sa femme qu'un instrument de production. Il entend dire que les instruments de production seront exploités en commun et ne peut naturellement imaginer pour les femmes d'autres sorts que d'être également mises en commun. Il ne soupçonne pas qu'il s'agit précisément de supprimer la condition de simples instruments de production qui est celle des femmes. D'ailleurs, rien n'est plus ridicule que la vertueuse indignation de nos bourgeois à propos de cette communauté des femmes que selon eux les communistes voudraient instaurer officiellement. Les communistes n'ont pas besoin de l'introduire. Elle a presque toujours existé. Non content d'avoir à leur disposition les femmes et les filles de leurs prolétaires pour ne rien dire de la prostitution publique, nos bourgeois se font le plus grand plaisir de séduire réciproquement leurs femmes légitimes. Le mariage bourgeois est en réalité la communauté des femmes mariées. On pourrait donc tout au plus reprocher aux communistes de vouloir introduire, à la place d'une communauté des femmes cachée hypocrisement, une communauté officielle et franche. Il va d'ailleurs de soi que l'abolition des rapports de production actuel fera disparaître aussi la communauté des femmes qui en résulte, c'est-à-dire la prostitution officielle et officieuse. On a en outre reproché aux communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat doit d'abord conquérir la domination politique, s'ériger en classe nationale, se constituer lui-même en nation, il est encore par la nationale, bien que nullement au sens où l'entend la bourgeoisie. Les cloisonnements nationaux et les oppositions entre les peuples disparaissent de plus en plus du seul fait du développement de la bourgeoisie, de la liberté du commerce, du marché mondial, de l'uniformité de la production industrielle et des conditions d'existence qu'elle entraîne. La domination du prolétariat les effacera plus encore. L'action unie, du moins dans les pays civilisés, est une des premières conditions de son émancipation. À mesure qu'est abolie l'exploitation d'un individu par l'autre, l'exploitation d'une nation par l'autre l'est aussi. Avec l'opposition des classes à l'intérieur d'une nation, tombe l'hostilité des nations entre elles. Quant aux accusations portées contre le communisme à partir de points de vue religieux, philosophiques et idéologiques en général, elles ne méritent pas d'être discutées plus en détail. Est-il besoin d'aller au fond des choses pour comprendre qu'avec les conditions de vie des hommes, avec leurs relations sociales, avec leur existence sociale, leur représentation, leur conception et leur notion, en un mot, leur conscience, changent aussi ? Que prouve l'histoire des idées sinon que la production intellectuelle se métamorphose avec la production matérielle ? Les idées dominantes d'une époque n'ont toujours été que les idées de la classe dominante. On parle d'idées qui révolutionnent une société tout entière. Par là, on exprime seulement le fait que, dans le sein de l'ancienne société, se sont formés les éléments d'une société nouvelle et que la dissolution des idées anciennes va de pair avec la dissolution des anciennes conditions de vie. Lorsque le monde antique était en plein déclin, les religions de l'antiquité furent vaincues par la religion chrétienne. Lorsque les idées chrétiennes succombèrent au XVIIIe siècle aux idées des Lumières, la société féodale en était au dernier soubresaut de sa lutte à mort avec la bourgeoisie, alors révolutionnaire. Les idées de liberté de conscience et de liberté religieuse n'exprimaient dans le domaine de la conscience que le règne de la libre concurrence. Mais, dira-t-on, des idées religieuses, morales, philosophiques, politiques, juridiques, etc., se sont en effet modifiées au cours de l'histoire. La religion, la morale, la philosophie, la politique, le droit se sont toujours maintenus au sein de ces changements. Il y a en outre des vérités éternelles comme la liberté, la justice, etc., qui sont communes à tous les régimes sociaux. Le communisme, lui, abolit les vérités éternelles. Il abolit la religion, la morale, au lieu de leur donner une forme nouvelle. Il contredit donc tous les développements historiques antérieurs. À quoi se réduit cette accusation ? L'histoire de toute société jusqu'à nos jours s'est jouée dans des oppositions de classes qui ont pris des formes différentes aux diverses époques. Mais, quelle que soit la forme qu'elles aient revêtues, l'exploitation d'une partie de la société par l'autre est un fait commun à tous les siècles passés. Rien d'étonnant, donc, que la conscience sociale de tous les siècles en dépit de toute multiplicité et de toute variété se meuvent dans certaines formes communes, dans des formes, des formes de conscience qui ne se dissoudront pleinement qu'avec la disparition complète de l'opposition de classes. La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec les rapports de propriété traditionnels. Rien d'étonnant à ce que la marche de son développement entraîne la rupture la plus radicale avec les idées traditionnelles. Mais laissons-là les objections de la bourgeoisie contre le communisme. Nous avons déjà vu plus haut que le premier pas des ouvriers dans la révolution, c'est le prolétariat s'érigeant en classe dominante, la conquête de la démocratie. Le prolétariat utilisera sa domination politique pour arracher peu à peu à la bourgeoisie tout capital, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour accroître le plus vite possible la masse des forces de production. Cela ne peut naturellement se faire tout d'abord qu'au moyen d'intervention despotique dans le droit de propriété et dans les rapports de production bourgeois, donc grâce à des mesures qui apparaissent économiquement insuffisantes et insoutenables, mais qui, au cours du mouvement, tentent à se dépasser elles-mêmes et qui sont inévitables comme moyen de bouleverser tout le mode de production. Ces mesures seront naturellement différentes selon les divers pays. Pour les pays les plus développés, toutefois, les mesures suivantes pourront être assez généralement appliquées. Premièrement, expropriation de la propriété foncière et utilisation de la rente foncière pour les dépenses de l'État. Deuxièmement, impôts progressifs élevés. Troisièmement, abolition du droit d'héritage. Quatrièmement, confiscation de la propriété de tous les émigrés et rebelles. Cinquièmement, centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale à capital d'État et à monopole exclusif. Sixièmement, centralisation de tous les transports entre les mains de l'État. Septièmement, multiplication des usines nationales, des instruments de production, défrichements et amélioration des terres selon un plan commun. Huitièmement, obligation de travail égale pour tous, constitution d'armées industrielles, en particulier pour l'agriculture. Neuvièmement, union entre le travail agricole et le travail industriel, mesure visant à faire disparaître peu à peu l'opposition de la ville et de la campagne. Dixièmement, éducation publique et gratuite de tous les enfants, suppression du travail des enfants en usine sous sa forme actuelle, combinaison de l'éducation et de la production matérielle, etc. Une fois que les différences de classe auront disparu au cours du développement et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, les pouvoirs publics perdront leur caractère politique. Le pouvoir politique au sens propre est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Lorsque, dans la lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat s'unit nécessairement en une classe et qu'il s'érige en classe dirigeante par une révolution et que, classe dirigeante, il abolit par la violence les anciens rapports de production, il abolit du même coup les conditions d'existence de l'opposition de classe, des classes en général, et par suite, sa propre domination de classe. A la vieille société bourgeoise avec ses classes et ses oppositions de classe se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. de classe de classe de classe 3ème section Littérature socialiste et communiste 1. Le socialisme réactionnaire Du fait de leur situation historique, les aristocraties françaises et anglaises avaient vocation à rédiger des pamphlets contre la société bourgeoise moderne. 2. Dans la révolution de juillet 1830 en France, dans le mouvement anglais pour la réforme, elles avaient succombé une fois de plus à ce parvenu détesté. 3. Il ne pouvait plus être question d'une lutte politique sérieuse, il ne leur restait plus que la bataille littéraire. 4. Or, même dans le domaine de la littérature, les vieilles tournures datant de l'époque de la restauration étaient devenues impossibles. 5. Pour susciter la sympathie, l'aristocratie devait faire semblant de perdre de vue ses intérêts propres et ne formuler son réquisitoire contre la bourgeoisie que dans l'intérêt de la classe ouvrière exploitée. 6. Elle se ménageait ainsi la satisfaction de pouvoir brocarder en chanson son nouveau maître et de lui murmurer à l'oreille des prophéties plus ou moins grosses de malheur. 7. C'est de cette façon qu'a pris naissance le socialisme féodal, mêlant complaintes et libelles, échos du passé et menaces de l'avenir, frappant parfois la bourgeoisie en plein cœur par une critique amère et spirituellement mordante, et toujours assurée d'un effet comique par sa complète incapacité à comprendre la marge de l'histoire moderne. 8. En guise de drapeau, ces messieurs brandissaient la besace de mendiants du prolétaire pour rassembler le peuple derrière eux. 9. Mais toutes les fois qu'ils se ralliaient à eux, ils apercevaient les vieux blasons féodaux dont s'ornaient leur derrière, et ils se dispersaient en poussant de grands éclats de rire irrévérencieux. 10. Une partie des légitimistes français et la jeune Angleterre ont régalé le monde de ce spectacle. 11. Lorsque les féodaux démontrent que leur mode d'exploitation avait une forme autre que celle de l'exploitation bourgeoise, ils oublient seulement qu'ils exploitaient dans des circonstances et des conditions totalement différentes, et aujourd'hui périmées. 12. Lorsqu'ils font la preuve que sous leur domination, le prolétariat moderne n'existait pas, ils oublient seulement que cette bourgeoisie moderne elle-même est nécessairement le rejeton de leur régime social. 13. D'ailleurs, ils dissimulent si peu le caractère réactionnaire de leur critique, que leur accusation principale contre la bourgeoisie consiste très exactement en ceci que sous son régime se développe une classe qui va faire éclater tout l'ordre social ancien. 14. Ils reprochent bien plus à la bourgeoisie d'engendrer un prolétariat révolutionnaire que le fait qu'elle engendre un prolétariat. 15. C'est pourquoi, dans la pratique politique, ils participent à toutes les mesures coercitives contre la classe ouvrière, et dans la vie courante, en dépit de tous leurs discours pompeux, ils condescendent à ramasser les pommes d'or et à troquer la fidélité, l'amour, l'honneur contre le trafic de la laine, des betteraves et de l'eau de vie. 16. Prêtres et féodaux ont toujours marché main dans la main. 17. De même, le socialisme clérical et le socialisme féodal. 18. Rien de plus facile que de donner à l'ascétisme chrétien un vernis socialiste. 19. Le christianisme ne s'est-il pas déchaîné aussi contre la propriété privée, le mariage, l'État ? N'a-t-il pas prêché à leur place la charité et la mendicité, le célibat et la mortification de la chair, la vie monastique et l'Église ? 19. Le socialisme chrétien n'est que l'eau bénite avec laquelle le prêtre consacre le dépit de l'aristocrate. 20. B. Socialisme, petit bonheur. L'aristocratie féodale n'est pas la seule classe que la bourgeoisie ait renversée et dont les conditions de vie se soient dégradées et dépéris dans la société bourgeoise. 20. Les bourgeois hors les murs du Moyen-Âge et les petits paysans ont été les précurseurs de la bourgeoisie moderne. 21. Dans les pays où l'industrie et le commerce sont moins développés, cette classe continue à végéter à côté de la bourgeoisie montante. 22. Dans les pays où la civilisation moderne a atteint son plein développement, il s'est formé une petite bourgeoisie nouvelle qui flotte entre le prolétariat et la bourgeoisie et qui, fraction complémentaire de la société bourgeoise, ne cesse de se reconstituer mais dont les membres sont constamment précipités par la concurrence dans le prolétariat. 23. Avec le développement de la grande industrie, ils voient même approcher le moment où ils disparaîtront totalement en tant que partie autonome de la société moderne et seront remplacés dans le commerce, la manufacture, l'agriculture par des surveillants et des commis. 24. Dans des pays comme la France, où la classe paysanne constitue bien plus de la moitié de la population, il était naturel que des écrivains qui s'affirmaient pour le prolétariat contre la bourgeoisie aient appliqué à leur critique du régime bourgeois des critères de petits bourgeois et de petits paysans et pris le parti des ouvriers du point de vue de la petite bourgeoisie. 25. C'est ainsi que s'est formé le socialisme petit-bourgeois. 26. Cismondi est le chef de cette littérature non seulement pour la France mais aussi pour l'Angleterre. 27. Ce socialisme a analysé avec la plus grande sagacité les contradictions inhérentes aux rapports de production moderne. Il a démasqué les enjolivements fallacieux des économistes. 28. Il a démontré de façon irréfutable les effets destructeurs du machinisme et de la division du travail, la concentration des capitaux et de la propriété foncière, la surproduction, les crises, le déclin inéluctable des petits bourgeois et des petits paysans. 29. La misère du prolétariat, l'anarchie de la production, les disparités criantes dans la répartition de la richesse, la guerre d'extermination industrielle des nations entre elles, la dissolution des mœurs anciennes, des rapports familiaux anciens, des nationalités anciennes. 30. D'après son contenu positif toutefois, ce socialisme veut ou bien restaurer les moyens de production et de communication du passé, et avec eux les anciens rapports de propriété et l'ancienne société, ou bien enfermer à nouveau de force les moyens de production et de communication modernes dans le cadre des anciens rapports de propriété qu'ils ont fait éclater et qu'ils ne pouvaient que faire éclater. Dans les deux cas, il est à la fois réactionnaire et utopique. 30. Le régime corporatif dans la manufacture, l'économie patriarcale à la campagne, voilà son dernier mot. 31. Dans la suite de son développement, cette orientation s'est perdue dans le lâche marasme d'un lendemain d'ivresse. C. Le socialisme allemand ou socialisme vrai La littérature socialiste et communiste française, qui est née sous le régime oppressif d'une bourgeoisie dominante et constitue l'expression littéraire de la lutte contre cette domination, fut introduite en Allemagne à une époque où la bourgeoisie entamait justement sa lutte contre l'absolutisme féodal. Philosophes, demi-philosophes et beaux esprits allemands s'emparèrent avidement de cette littérature et oublièrent seulement que, lorsque ses écrits avaient été importés de France, les conditions de vie françaises n'avaient pas simultanément passé en Allemagne. Eux égard à la situation allemande, la littérature française perdait toute signification pratique immédiate et elle prit un aspect purement littéraire. Elle devait nécessairement apparaître comme une spéculation oiseuse sur la société vraie, sur la réalisation de l'essence humaine. Ainsi, pour les philosophes allemands du XVIIIe siècle, les revendications de la première révolution française n'avaient que le sens de revendication de la raison pratique en général, et les expressions de la volonté de la bourgeoisie française révolutionnaire signifiaient à leurs yeux les lois de la volonté pure, de la volonté telle qu'elle doit être, de la volonté vraiment humaine. Les littérateurs allemands s'occupèrent exclusivement de mettre les idées françaises nouvelles en accord avec leur vieille conscience philosophique, ou plutôt de faire leur les idées françaises en partant de leur point de vue philosophique. Ils se les approprièrent, de la même façon qu'on le fait somme toute d'une langue étrangère, en traduisant. On sait comment les moines ont recouvert les manuscrits où étaient consignés les œuvres classiques de l'Antiquité païenne d'insipides histoires de saints catholiques. Les littérateurs allemands procédèrent à l'inverse avec la littérature française profane. Ils glissèrent leur sottise philosophique derrière l'original français. Par exemple, derrière la critique française des rapports d'argent, ils glissèrent « aliénation de l'essence humaine ». Derrière la critique française de l'état bourgeois, ils glissèrent « abolition du règne de l'universel abstrait », etc. Cette substitution de leur phraséologie philosophique au développement français, ils la baptisèrent « philosophie de l'action », « socialisme vrai », « science allemande du socialisme », « fondement philosophique du socialisme », etc. De la sorte, la littérature socialiste et communiste française fut châtrée en bonne et due forme. Et comme, entre les mains de l'allemand, elle cessait d'exprimer la lutte d'une classe contre une autre, ce dernier eut conscience d'avoir triomphé de l'étroitesse française, de représenter, au lieu de besoins vrais, le besoin de la vérité, et, au lieu des intérêts du prolétaire, les intérêts de l'essence humaine, de l'homme en général, de l'homme qui n'appartient à aucune classe, qui, somme toute, n'appartient pas au réel, mais seulement au ciel nébuleux de l'imagination philosophique. Cependant, ce socialisme allemand qui prenait si solennellement au sérieux ses maladroits exercices d'écolier, et l'éclaironnait avec tant de charlatanisme, perdit peu à peu son innocence pédantesque. La lutte de la bourgeoisie en Allemagne, et surtout en Prusse, contre les féodaux et la monarchie absolue, bref, le mouvement libéral, prit un tour plus sérieux. De la sorte, l'occasion souhaitée s'offrait au socialisme vrai de dresser face au mouvement politique les revendications socialistes, de lancer les anathèmes traditionnels contre le libéralisme, l'état représentatif, la concurrence bourgeoise, la liberté de la presse et le droit bourgeois, la liberté et l'égalité bourgeoise, et de prêcher aux masses populaires qu'elles n'avaient rien à gagner dans ce mouvement bourgeois, mais au contraire, tout à perdre. Le socialisme allemand oubliait à point nommé que la critique française, dont il était le fade écho, suppose la société bourgeoise moderne, avec les conditions de vie matérielles correspondantes et la constitution politique appropriée, toute chose qu'il s'agissait d'abord de conquérir en Allemagne. Pour les gouvernements absolus d'Allemagne, avec leur escorte de prêtres, de maîtres d'écoles, de nobliaux et de bureaucratie, ce socialisme venait à point pour servir d'épouvantail contre les aspirations menaçantes de la bourgeoisie. Il fut le morceau de sucre qui compensa l'amère potion des coups de fouet et des balles de fusils avec lesquels ces mêmes gouvernements traitaient les insurrections des ouvriers allemands. Si le socialisme vrai est devenu de la sorte aux mains des gouvernements une arme contre la bourgeoisie allemande, il représentait aussi directement un intérêt réactionnaire, l'intérêt des petits bourgeois bornés d'Allemagne. En Allemagne, la petite bourgeoisie, héritage du XVIe siècle et qui depuis lors ne cesse de ressurgir sous diverses formes, constitue la véritable assise sociale de l'ordre établi. La maintenir, c'est maintenir l'état des choses existantes en Allemagne. La domination industrielle et politique de la bourgeoisie lui fait redouter sa fin certaine, d'une part du fait de la concentration du capital, d'autre part à cause de la montée d'un prolétariat révolutionnaire. Le socialisme vrai lui semblait faire d'une pierre deux coups. Il s'est propagé comme une épidémie. La robe tissée de spéculations arachnéennes, toute brodée de fines fleurs de rhétorique, imprégnée de rosées sentimentales et langoureuses, cette robe faite d'exaltation dans laquelle les socialistes allemands drapent leurs quelques vérités éternelles décharnées, n'a fait qu'augmenter l'écoulement de leurs marchandises auprès d'un tel public. De son côté, le socialisme allemand a reconnu de plus en plus qu'il avait vocation à être le représentant grandiloquent de cette petite bourgeoisie bornée. Il a proclamé que la nation allemande était la nation normale et le petit bourgeois allemand l'homme normal. Il a donné à chacune des bassesses de ce dernier un sens caché, supérieur, socialiste, par lequel elle signifie son contraire. Il a tiré la conséquence dernière en prenant parti contre l'orientation brutalement destructive du communisme et en faisant savoir qu'il se plaçait impartialement au-dessus de toutes les luttes de classe. A fort peu d'exceptions près, tout ce qui circule en Allemagne décrit soi-disant socialiste et communiste est à mettre dans le registre de cette littérature malpropre et alanguissante. Petit 2. Le socialisme conservateur ou bourgeois Une partie de la bourgeoisie souhaite remédier aux anomalies sociales pour assurer la durée de la société bourgeoise. Ici se rangent des économistes, des philanthropes, des humanitaires, des gens qui veulent améliorer la situation des classes travailleuses, organiser la charité, abolir la cruauté envers les animaux, des fondateurs d'associations de tempérance, des réformateurs véreux du genre le plus disparate. Et ce socialisme bourgeois a même été élaboré en système complet. Nous citerons comme exemple la philosophie de la misère de Proudhon. Les bourgeois socialistes veulent les conditions de vie de la société moderne sans les luttes et les dangers qui en résultent nécessairement. Ils veulent la société existante débarrasser des éléments qui la révolutionnent et la dissolvent. Ils veulent la bourgeoisie sans le prolétariat. La bourgeoisie se représente naturellement le monde où elle règne comme le meilleur. Le socialisme bourgeois élabore cette représentation consolante en divers systèmes plus ou moins complets. Lorsqu'il invite le prolétariat à faire passer ses systèmes dans la réalité pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, il ne réclame au fond qu'une chose, qu'il s'en tienne à la société actuelle, mais qu'il se défasse des représentations haineuses qu'il en a. Une seconde forme, moins systématique et plus pratique de ce socialisme, a cherché à dégoûter la classe ouvrière de tout mouvement révolutionnaire en lui démontrant que ce n'est pas tel ou tel changement politique, mais seulement celui des conditions matérielles de vie, des rapports économiques, qui peut lui être de quelque profit. Or, par changement des conditions matérielles de vie, ce socialisme n'entend nullement l'abolition des rapports de production bourgeois, laquelle n'est possible que par la voie révolutionnaire, mais des améliorations administratives qui s'opèrent sur la base de ces rapports de production, ne changent donc rien aux rapports du capital et du salariat, mais dans le meilleur des cas, diminuent pour la bourgeoisie les frais de sa domination et simplifient son budget public. Le socialisme bourgeois n'atteint son expression adéquate qu'au moment où il devient une simple figure rhétorique. Liberté du commerce, dans l'intérêt de la classe travailleuse. Droit protecteur, dans l'intérêt de la classe travailleuse. Prison cellulaire, dans l'intérêt de la classe travailleuse. Tel est le dernier mot du socialisme bourgeois, le seul qu'il prenne au sérieux. Son socialisme consiste précisément à affirmer que les bourgeois sont des bourgeois dans l'intérêt de la classe travailleuse. Petit 3 Le socialisme et le communisme critiques et utopiques Nous ne parlerons pas ici des écrits qui, dans toutes les grandes révolutions modernes, ont exprimé les revendications du prolétariat, œuvres de Baboff, etc. Les premières tentatives du prolétariat pour faire triompher directement son propre intérêt de classe à un moment d'agitation générale, dans la période du renversement de la société féodale, ont nécessairement échoué tant du fait de l'état encore embryonnaire du prolétariat qu'en raison de l'absence des conditions matérielles de son émancipation, qui sont précisément le résultat de l'époque bourgeoise. Les écrits révolutionnaires qui ont accompagné ces premiers mouvements du prolétariat sont, quant à leur contenu, nécessairement réactionnaires. Ils enseignent un ascétisme général et un égalitarisme grossier. Les systèmes socialistes et communistes proprement dits, les systèmes de Saint-Simon, de Fourier, d'Owen, etc., font leur apparition dans la première période du développement embryonnaire de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie que nous avons exposé plus haut, voire bourgeoisie et prolétariat. Les inventeurs de ces systèmes voient certes l'opposition des classes ainsi que l'efficacité des éléments des agrégateurs dans la société dominante elle-même, mais ils n'aperçoivent du côté du prolétariat aucune spontanéité historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. Comme le développement de l'opposition de classes progresse du même pas que celui de l'industrie, ils trouvent tout aussi peu dans la réalité les conditions matérielles de l'émancipation du prolétariat et sont à la recherche d'une science sociale, de lois sociales pour créer ces conditions. À l'activité sociale doit se substituer leur capacité d'invention personnelle, aux conditions historiques de l'émancipation des conditions purement imaginaires, à l'organisation du prolétariat en classe qui s'opère progressivement, une organisation de la société combinée tout exprès. L'histoire future du monde se résout pour eux en la propagande et la mise à exécution de leurs projets de société. Sans doute ont-ils conscience de prendre dans leurs projets principalement la défense de l'intérêt de la classe travailleuse parce qu'elle est la classe qui souffre le plus. Le prolétariat n'existe pour eux que de ce point de vue, de la classe qui souffre le plus. Mais la forme encore embryonnaire de la lutte de classe, ainsi que leur propre milieu, les porte à se croire bien au-dessus de cette opposition de classe. Ils veulent améliorer la situation de tous les membres de la société, même des mieux placés. Aussi font-ils constamment appel à l'ensemble de la société sans distinction, et même de préférence à la classe dominante. Il suffit en effet de comprendre leur système pour y reconnaître le meilleur projet possible de la meilleure société possible. C'est pourquoi ils rejettent toute action politique, en particulier toute action révolutionnaire. Ils veulent atteindre leur but par des moyens pacifiques, et ils tentent d'ouvrir la voie au nouvel évangile social, par de petites expériences qui naturellement échouent par la puissance de l'exemple. Cette description purement imaginaire de la société future, faite en un temps où le prolétariat est encore tout à fait embryonnaire, où il ne conçoit encore lui-même sa propre situation qu'en imagination, correspond à son pressentiment, à sa première aspiration à une transformation générale de la société. Mais les écrits socialistes et communistes comportent aussi des éléments critiques. Ils attaquent tous les fondements de la société établie. C'est pourquoi ils ont fourni des matériaux extrêmement précieux pour éclairer les ouvriers. Leurs propositions positives sur la société future, par exemple l'abolition de l'opposition de la ville et de la campagne, de la famille, du gain privé, du salariat, l'annonce de l'harmonie sociale, la transformation de l'État en une simple administration de la production. Toutes ces propositions qui sont les leurs ne font qu'exprimer la disparition de l'opposition de classe qui commence tout juste à se développer, et qu'ils ne connaissent encore que sous ses premières formes imprécises et vagues. Ainsi, ces propositions elles-mêmes ont-elles encore un sens purement utopique ? L'importance du socialisme et du communisme utopique et critique est en raison inverse du développement historique. Dans la mesure même où la lutte des classes se développe et prend forme, cette façon de s'élever au-dessus d'elle par l'imagination, de la combattre en imagination, perd toute valeur pratique, toute justification théorique. C'est pourquoi, même si les auteurs de ces systèmes étaient révolutionnaires à mains égards, leurs disciples constituent chaque fois des sectes réactionnaires. Ils maintiennent les vieilles conceptions de leurs maîtres face à la progression historique du prolétariat. Ils cherchent donc avec logique à émousser à nouveau la lutte des classes et à concilier les oppositions. Ils continuent à rêver de la réalisation expérimentale de leurs utopies sociales, création de phalanstères isolées, fondation de colonies intérieures, institution d'une petite Icarie, édition hindouze de la Nouvelle Jérusalem. Et pour édifier ces châteaux en Espagne, ils sont obligés de faire appel à la philanthropie des cœurs et des bourses bien garnies des bourgeois. Peu à peu, ils tombent dans la catégorie des socialistes réactionnaires ou conservateurs décrits plus haut, et ne s'en distinguent plus que par un pédantisme plus systématique, par la foi superstitieuse et fanatique en l'efficacité miraculeuse de leur science sociale. C'est pourquoi ils s'opposent avec acharnement à tout mouvement politique des ouvriers, lequel n'a pu surgir que de l'aveugle manque de foi de ces derniers dans le Nouvel Évangile. Les owenistes en Angleterre, les fouriéristes en France, réagissent les uns contre les chartistes, les autres contre les réformistes. – Sous-titrage MFP. Quatrième section Position des communistes à l'égard des divers partis d'opposition D'après ce que nous avons dit dans la section 2, la position des communistes à l'égard des partis ouvriers déjà constitués va de soi. Ainsi, leur position à l'égard des chartistes en Angleterre et des réformateurs agraires en Amérique. Ils luttent pour les buts et les intérêts immédiats de la classe ouvrière, mais au sein du mouvement actuel, ils représentent en même temps l'avenir du mouvement. En France, les communistes se rangent aux côtés du parti démocrate socialiste dans la lutte contre la bourgeoisie conservatrice et radicale, sans abandonner pour autant le droit d'avoir une attitude critique à l'égard des phrases creuses et des illusions issues de la tradition révolutionnaire. En Suisse, ils soutiennent les radicaux, sans méconnaître que ce parti se compose d'éléments contradictoires, soit de démocrate socialiste au sens français, soit de bourgeois radicaux. Chez les polonais, les communistes soutiennent le parti qui fait d'une révolution agraire la condition de la libération nationale, ce même parti qui provoqua l'insurrection de Cracovie en 1846. En Allemagne, dès que la bourgeoisie prend une attitude révolutionnaire, le parti communiste lutte en commun avec elle contre la monarchie absolue, la propriété foncière féodale et l'étroitesse petite bourgeoise. Mais il nommait pas un instant de constituer chez les ouvriers une conscience aussi claire que possible de l'opposition hostile de la bourgeoisie et du prolétariat. Afin que les ouvriers allemands puissent aussitôt retourner comme autant d'armes contre la bourgeoisie, les conditions sociales et politiques que cette dernière ne peut manquer d'amener avec sa domination, et afin qu'après la chute des classes réactionnaires en Allemagne, commence aussitôt la lutte contre la bourgeoisie elle-même. Les communistes tournent leur attention principale vers l'Allemagne parce qu'elle est à la veille d'une révolution bourgeoise, et qu'elle accomplit cette révolution dans des conditions plus avancées de la civilisation européenne en général, et avec un prolétariat bien plus développé que l'Angleterre au XVIIe et la France au XVIIIe siècle, en sorte que la révolution bourgeoise en Allemagne ne peut être que le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. En un mot, les communistes soutiennent partout tout mouvement révolutionnaire contre l'ordre social et politique établi. Dans tous ces mouvements, ils mettent en évidence comme le problème fondamental du mouvement la question de la propriété, quel que soit le degré de développement qu'elle ait pu atteindre. Les communistes, enfin, travaillent partout à l'union et à l'entente des partis démocratiques de tous les pays. Les communistes se refusent à dissimuler leurs opinions et leurs intentions. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que grâce au renversement par la violence de tout l'ordre social du passé. Que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Debout les dames et de la terre, debout les fonceurs de la fin. La maison tremble en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, fou l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Clébain. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur prend le gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons-nous nous-mêmes, notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Où vire les paysans nous semblent, le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisiront l'angélie. Combien de nos chers se repèsent, mais si les corbeaux lèvent autour ? Un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte. Sous-titrage FR ?